C'est particulier cette saison. Il y a plusieurs organismes du milieu qui célèbrent des anniversaires des 25, 30, 35, 50 et même plus. Le Club Richelieu, je pense que c'était 75. Bref, on a des organismes qui arrivent, disons, à maturité. Et c'est le cas aussi du parrainage civique du Richelieu qui célèbre cette année son 40e anniversaire. Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques semaines à peine, en fait, le 3 avril dernier, à l'Érave-Lir-aux-Sous-Bois, une grosse célébration, un gros party pour ce 40e. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale du parrainage civique, Suzanne Barnabé. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Jessica Maheu, qui est intervenante et agente de jumelage. Bonjour et bienvenue. Bon, 40 ans, évidemment, je présume que vous n'étiez pas là au début, début, mais qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme information sur la fondation de l'organisme il y a 40 ans? Très peu de choses, mais… C'est dur à trouver ça. Oui, oui, mais par chance avec les articles de journaux, on a pu faire une ligne du temps un peu, là. Mais c'est ça, il y avait des événements marquants, mais pas tant que ça. Alors ça, ça a été difficile, là. Mais finalement, oui, la fondation, quand ça s'est fondé, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme événement marquant? On a eu… Est-ce que les gens qui étaient derrière ça, dans le fond, le besoin de l'époque était le même besoin qu'aujourd'hui? Oui, oui, mais plus important aujourd'hui, je dirais, oui. Tu sais, on a toujours nos 100, 5 plus filles qui sont sur la liste d'attente. Alors, au niveau de la déficience intellectuelle puis santé mentale, le besoin est vraiment plus présent, oui, qu'à l'époque. Donc, les attentes n'étaient pas aussi longues, il n'y en avait pas ou peu, mais plus les années ont avancé. Mais ceux qui ont parti ça il y a 40 ans, c'est qu'ils identifiaient, je présume, un besoin en ce sens-là. Oui, 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 oui. Il y avait un besoin. Bien, l'isolement qu'ils vivaient. Je pense que dès que tu es différent, il y a un isolement qui se crée. Alors, c'est ça qui a créé l'idée du docteur. Mon Dieu, j'ai de la misère à dire son nom. Mais ce docteur-là a décidé de partir ça parce que, justement, il vivait de l'isolement. Peut-être rappeler aux gens, parce que même si ça fait 40 ans que ça existe, même si le nom évoque quelque chose, peut-être, Jessica, expliquer au public qui nous regarde, c'est quoi, en gros, le parrainage civique? Le parrainage civique, c'est un mouvement parce que ça existe partout au Québec en ce moment. On est au moins 16 parrainages civiques. C'est un mouvement, un service qui est offert aux gens qui vivent en situation d'handicap, un service de jumelage entre une personne marginalisée qui désire sortir un petit peu de la maison, augmenter sa participation sociale par le biais d'un jumelage avec un bénévole, un citoyen qui offre son temps gratuitement à cette personne-là et qui partage des intérêts communs. Et ensemble, une fois par mois, ils se voient et font des activités sociales, sportives, culturelles. Et à travers ces activités-là, bien, se crée de la participation sociale, mais aussi un développement personnel marquant pour la personne en situation d'handicap. Vous êtes à même de voir ces résultats-là, probablement même quand vous faites des événements un peu comme il y a quelques semaines, mais dans le visage de vos participants qui ont soit une déficience intellectuelle, tout autre handicap, bref, qui bénéficient de ces jumelages-là. Qu'est-ce que vous voyez sur leur visage? Oh mon Dieu, c'est une satisfaction, c'est une joie de vivre. C'est, bien, juste pour le 40e, là, les témoignages qu'ils nous donnent aussi que par chance qu'on est là, on fait une différence dans leur vie, ils s'approprient leur marraine. Ah non, ça, c'est ma marraine. C'est mon parrain. Il y a des fois qu'on a de la difficulté avec ça, mais pour eux, ils vivent un peu de l'écoute, une exclusivité qu'ils n'ont pas, une présence. Ça fait que c'est très rassurant, c'est des gens qui font un peu d'anxiété, mais ça, ça vient vraiment calmer, puis ça vient nourrir chez eux le sentiment de lien, vraiment. En fait, c'est une drôle de question, mais en même temps, je me dis, ces gens-là, ils ont probablement de la famille, des frères, des soeurs, pères, mères ou des amis, mais en quoi le fait d'être jumelé avec quelqu'un de l'extérieur, qu'ils ne connaissent pas au début, ils finissent par se connaître, mais qu'est-ce que ça crée comme... C'est quoi qui est différent d'une relation peut-être plus fraternelle, si on veut? Vas-y. Bien, ça augmente le sentiment d'autonomie, finalement. On vient vraiment bonifier ça en le traitant comme un adulte, parce que ce sont les adultes, ce sont des gens qui ont 18 ans et plus, mais là, on vient le traiter dans l'objectivité, tandis que quand tu es une maman ou un papa, bien là, tu as le goût de l'aider, de le prendre par la main, puis de dire que c'est bien plus facile de le prendre par la main puis de l'amener avec moi, mais là, nous, on vient briser ça, puis on le traite comme un adulte. Donc, ça peut développer plein d'habiletés sociales et d'autonomie, finalement, puis de fierté personnelle. Oui, je comprends. C'est l'estime de soi. C'est beaucoup l'estime. Oui, beaucoup, beaucoup. C'est l'estime de soi qui va être augmentée. Oui, oui. Quelles ont été les activités que vous avez eues au cours de l'année pour célébrer le 40e, puis ultimement, le gros party du 3 avril de passé? Bien, techniquement, c'est le 12 avril. Ça fait qu'on va célébrer encore toute l'année. Encore un petit bout. C'est plus ça, là. Là, on commence avec notre gros party, puis on va célébrer tout. On va mettre un accent, vraiment, pour célébrer à chacune des activités. Nous, le niveau inclusif, on ouvre vraiment, tu sais, comme je vous le disais, il va y avoir un événement où on ouvre vraiment à tout le public, puis c'est vraiment notre marque pour l'année, d'ouvrir à tout le monde, puis fêter ensemble l'inclusivité. C'est vraiment ça. Bon, peut-être juste nous rappeler un peu ce que vous avez fait le 3 avril dernier, à l'Irabière-aux-Sous-Bois, donc c'était le gros party du 40e. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est déroulé? Bien, un petit peu comme Suzanne disait, en fait, tout le monde y est invité, que ça soit le réseau plus proche du FIOL, donc la famille, les amis, les conjoints, conjointes et enfants, mais également ceux qui vont participer un peu plus de près à l'organisme, donc les partenaires, les commandites, y est invité aussi pour venir partager soit le repas cabane à sucre ou simplement aussi participer à la deuxième partie de la soirée qui était mise sur l'accent du 40e, donc une soirée d'ensemble, avec des petites surprises, finalement, à l'occasion. Qu'est-ce que vous avez eu comme surprise? Bien, il y avait un tapis rouge, fait qu'on avait fait vraiment... Ah oui? Puis on les accueillait avec un mou de pomme, un petit... Fait que chacun, quand ils rentraient, parce que c'était en deux temps, il y avait vraiment le repas traditionnel cabane à sucre, puis ensuite, on ouvrait les portes et puis là, bien, c'était une chanson festive. Ils rentraient avec leur petit drink et puis il y avait un photographe qui était là, pareil comme un tapis rouge, puis il était photographié. Ils ont adoré ça. Ça, ça, vraiment, ça a été le gros... le gros highlight. Qu'est-ce que c'est qu'on vit? Plus de 200, 210, 215 à peu près. Oui, oui. Puis ensuite, bien, c'est... Ils aiment danser. Ils aiment vraiment danser, s'amuser, être là dans le moment présent. Fait que la danse, c'est vraiment important. Fait qu'ils ont dansé toute la soirée, puis ils ont pris des photos. Il y avait un gâteau d'anniversaire. On a mis ça très festif avec des gros ballons, tu sais, qu'on lance partout. Ça, ils ont vraiment aimé ça. Alors, puis d'être avec le parrain aussi. On a célébré les anniversaires aussi de jumelage. Fait que le 5 ans, le 10 ans, le 15 ans, on va jusqu'à 25 ans. 25 ans, il y a quelqu'un qui est 25 ans. Oui, oui. Alors, c'est ça. C'était de souligner ça, célébrer ça. Il y avait des prix de présence. Donc, ça a été sous le thème festif. Donc, ce soir-là, c'était eux les stars. Bien, c'est ce qu'on voulait. Oui. C'est ce qu'on voulait vraiment. Il y avait des beaux souris sur les visages. On a pris des photos. Bien, les capteurs d'images sont magnifiques là-dessus. Ils sont venus prendre des photos. Vraiment, là, des jumelages. Mais il y a des étoiles dans les yeux, là. Oui. On parlait tantôt des bienfaits pour le participant, évidemment. Pour le parrain ou la marraine, ce bénévole de la communauté qui accepte une fois par mois de rencontrer un participant du parrainage, qu'est-ce que ça donne comme… Parce que du bénévolat, il y en a mille et une sortes, là. Vos bénévoles, à vous autres, qu'est-ce qui en retire de poser ce geste-là? Bien, on peut nommer que Jessica a été bénévole. En premier, oui. Avant tout, j'ai commencé à du 8 ans à être marraine de Camille. Puis ça a duré 10 ans de jumelage. Puis ce qu'on en retire, je crois, bien, c'est une grande satisfaction. C'est un sentiment d'être utile, finalement, et de plaisir. Parce que c'est toujours dans le plaisir qu'on fait un jumelage. Et l'impact, on le voit directement en faisant ce type de bénévolat-là. Tandis que, tu sais, dans d'autres sortes de bénévoles, bien, c'est que tu vas participer puis tu vas imaginer que t'apportes le bien-effet à la communauté. Alors que là, tu le vois là, là. Le sourire, tu le vois directement. Tu vois l'impact direct chez la personne à qui tu donnes. Ce qui est toujours particulier à chaque fois qu'on fait des entrevues sur le parrainage, c'est les listes d'attente. Parce que là, vous avez, quoi, une centaine de jumelages ou à peu près. Mais vous pourriez en faire parfois, quoi, presque le double. C'est-à-dire que vous avez aussi une liste d'attente importante. Oui. Mais on adresse ça cette année. On a la chance d'avoir des commanditaires qui vont nous aider. Vraiment, on va avoir des... Bien, il y a Saputo, entre autres, qui nous donne une commandite assez importante. Et puis, on est tous en train de revoir. Parce que le visage du bénévole a changé. Il ne prend plus sa retraite à 50 ans. Et il a moins de temps. Il est plus actif, tout ça. Fait qu'on va aller le chercher autrement. Puis, nos jumelages aussi, on va les actualiser. Parce qu'un lien, ce n'est pas juste trois heures. Tu sais, c'est un peu rigide, trois heures par mois. Puis, on se voit... On actualise ça parce qu'il y a des bénévoles qui aiment vivre des activités. Fait que nous, on a des activités. Fait qu'on peut les jumeler au sein des activités. Mais ça, on pourra revenir puis vous en parler quand on va lancer officiellement notre... Parce que techniquement, vous auriez besoin de combien de bénévoles pour arriver à flot, là? Ah, une centaine. Une centaine? Oui. Aïe, 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 le double. Oui, oui. Donc, si parfois, il y a des gens qui nous regardent qui ont l'intérêt pour ce genre de bénévolat-là, bien, écoutez, peut-être vous renseignez. En terminant, donc, vous l'avez dit tantôt, vous voulez faire un peu cette année une activité, bon, c'est toujours dans l'inclusion, mais là, c'est l'inclusion au sens très large parce que vous voulez inviter la population en général. C'est, en fait, le samedi 8 juin au Parc Renal-Beauregard où ça sera le gros pique-nique. Le pique-nique annuel, oui. Et pourquoi inviter la population? Pourquoi c'est important pour vous? Notre mission, c'est de l'inclusion. Alors, ce n'est pas d'être ensemble, c'est d'inviter tout le monde pour être inclusif. C'est vraiment important, oui. Et même si l'organisme existe depuis 40 ans, on a toujours l'impression qu'il faut faire un peu de pédagogie, pour réexpliquer ce que c'est. Oui, la sensibilisation, c'est sûr que ça fait partie de notre mandat. Donc, pourquoi on travaille fort sur l'inclusion? Bien, c'est pour que, finalement, ça devienne une norme sociale. Qu'un jour, le parrainage civique n'existe plus. Ou presque. Ou presque. Parce qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin d'intervenants pour accompagner ces gens-là et que ça devienne une normalité, finalement. Alors, donc, bravo pour ces 40 ans de jumelage et d'inclusion. Donc, une année anniversaire pour le parrainage civique du Bricheux-Lieu et grand pique-nique populaire. Donc, population générale, invité samedi 8 juin au Parc Ronald Beauregard. À vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501